Elle était beau, j'ai toujours pas des bouts Alors, 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 du coup, Valérie Tribord Marie-Paul Tribord Alors la musique, en fait, je crois que pour ma part, elle a toujours fait partie de ma vie parce que très très tôt, j'ai identifié le simple fait que je voulais en faire mon métier À la maison, on écoutait beaucoup de musique C'est vrai, c'est vrai Papa écoutait beaucoup de musique A travers ses voyages, papa chantait C'est pas mal Absolument, et puis à travers ses voyages, papa aimait nous ramener des vinyles Tout le temps De tout ce qu'on pouvait écouter et qu'on lui demandait Il les ramenait systématiquement Il pouvait partir aux Etats-Unis, dans n'importe quel pays du monde Tu m'appelles du vinyle de Prince Exactement Et il nous ramenait toujours un vinyle en particulier Donc on écoutait beaucoup de musique, du coup Et jusqu'au jour où j'ai demandé à papa et maman de m'inscrire à un cours de canot Et après c'est moi qui m'a... Parce que c'est surtout papa et maman qui me disait Mais quand même, ce serait pas mal que tu rejoignes Valérie Un an après Un an après Il n'a pas eu la convaincre Voilà, me convaincre Parce que je n'étais pas du tout ciblée sur ça Et puis, ça a bien marché Ça a super bien marché C'est exactement ça Au final, je l'ai embarqué dans cette aventure Et deux ans après, en fait, là, c'est Monsieur Félix, notre professeur de musique Parce que du coup, nous étions dans la même classe C'est ça En 5ème En 5ème Et à l'occasion d'un coup de rôle Chaque élève devait interpréter une chanson Moi, je me rappelle que j'avais interprété une chanson du répertoire guyanais Je ne saurais plus laquelle des chansons Ah tiens, toi, tu t'en souviens ? Moi, je ne m'en souviens pas Mais en tout cas, je... En tout cas, c'était une musique du répertoire guyanais Et il a repéré tout de suite ce petit quelque chose Il s'est dit Ouh là 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 Les deux là Voilà D'abord, j'ai eu une note de dingue Une superbe note Moi aussi, je crois que c'était 17, je ne sais plus En tout cas, c'était une très bonne note Et du coup, il nous a fait la proposition d'intégrer sa chorale Donc la chorale Henri et Marie La plus connue de la guyane Et très vite, on a intégré l'équipe Deux ans Deux ans Exactement, moi j'étais soprane Soprane 1 Je montais très haut Très 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 haut Je suis soprane 1 Ok Je montais aussi Mais peut-être pas aussi Et du coup, c'était très chouette Parce qu'on a commencé à faire nos armes Et très tôt, on a commencé à te prendre un petit peu La façon dont on devait Classer sa voix Travailler sa voix Très très tôt Donc au sein de la chorale C'est vraiment Finalement Une école Au final Qui nous a permis Tout un apprentissage Le placement de la voix La respiration Savoir dans quel registre On pouvait être Moi je sais que Monsieur Félix Comme Madame Félix d'ailleurs Ils ont tous les deux compris aussi Que au-delà du fait Que je pouvais être soprane 1 Je pouvais faire énormément de voix Ça c'était quelque chose Qu'ils avaient aussi Très tôt Non c'était vraiment très enrichissant Parce que je me suis là Et puis ça nous apprenait aussi A être Pas seulement à penser qu'à nous Ça c'est important aussi On se dit qu'on est dans une chorale Mais il faut penser aux autres Être dans l'écoute Être dans l'écoute Toujours à l'écoute de l'autre Pas forcément chanter plus fort Ça je crois que ça nous a tellement aidé Ça nous a aidé très tôt Très tôt Très tôt Très très tôt Et puis après Deux ans après Il se trouve que Alors que j'étais encore à la chorale Je vais voir un concert de Kassav Premier concert Premier gros concert Et puis là J'aime toujours raconter cette histoire Parce qu'au final C'est certainement Ce qui a fait tout changer Très rapidement Je vais voir Kassav Au moment où Patrick Saint-Éloi S'apprête à interpréter Eva Mais qu'est-ce qu'il crie là Gros tube Qu'est-ce que les filles Qui s'appelle Eva Moi je m'appelle Valérie Mais je m'appelle Eva En une fraction de seconde Et puis je sais pas Peut-être la lumière Il s'est arrêté Il a balayé toute la salle Et tous les regards On a tous du regard D'abord il s'est arrêté Il m'a tendu son bras Je lui ai tendu le mien Et vous m'avez hissée J'ai déployé toute ma force T'es hissée Et du coup je suis montée Sur la scène J'ai interprété ce titre Avec lui Ça a été un moment magique Parce qu'il s'est vraiment passé Un truc Tout a basculé Ça a été Et puis suite à ça Je me rappelle que le concert C'était un vendredi ou un samedi Et là je vais au lycée le lundi Et là c'était Mais c'est elle Mais c'est elle Mais c'est elle Et moi j'étais très 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 timide Et très réservée encore à l'époque Et en fait les choses se sont passées Très rapidement d'ailleurs Au fil Mais d'ailleurs dans la même semaine J'ai eu un contact Où on m'a C'était Émile Cibrillus Par l'intermédiaire du guitariste Voilà on m'a dit Écoute Les Bluebirds Un groupe très connu en Guyane Les Bluebirds sont à la recherche D'une chanteuse Parce que leur chanteuse Vient tout juste de partir Est-ce que ça t'intéresserait ? Et là je dis Mais bien évidemment que oui Sauf qu'il y a un hic Il faut en parler à mes parents Vous avez vite retourné Parce que là il faut situer le contexte Je n'ai que 15-16 ans C'est particulier Une jeune fille Etc Bon voilà Mais finalement ça s'est bien passé La visite C'est mise en place Pape et maman ont dit oui Condition sine qua non Ne jamais déviée Surtout au niveau scolaire Qu'il n'y ait rien à dire Ni à redire Donc évidemment Moi scolairement ça allait Mais là il fallait quand même Mettre en place un planning Parce qu'il y avait des répétitions Qui se mettaient en place Et du coup Je suis restée au sein des Bluebirds Deux ans et demi Mais Marc-Paul J'ai fait en sorte qu'on puisse Toujours Valérie Valérie Je pense qu'elle a Le fait que notre complicité Soit tellement évidente En tout cas pour nous Je pense que ça a été tellement simple De me proposer Alors moi je n'ai pas vraiment Encore imaginé ça Parce que je n'ai pas du tout Pensé Aller sur cette direction là Mais Elle a trouvé Elle a trouvé Les mots Justes Elle a dit voilà Ce serait bien Parce qu'en allant Ailleurs j'ai cherché une choriste Et Ben j'ai dit oui J'ai dit oui Mais finalement sans plus C'était vraiment juste Voilà Se faire plaisir Et Ça a été Ça a été une année Particulièrement intéressante Je serais sur C'était moi un an et demi Non Je n'ai pas resté très longtemps Ben non Puisqu'après nous sommes partis Voilà exactement Nous sommes partis Un an et demi Mais nos études Moi deux ans et demi Du coup J'ai vraiment J'ai beaucoup appris Au sein Nous avons appris Au sein des Bluebirds Parce qu'en fait Les Bluebirds Faisaient énormément De fêtes Communales Donc du coup Vocalement C'était un rythme Très particulier C'était chanter De 22h à 6-7h du matin Une fois qu'on terminait On ne dormait pas Parce qu'en fait On avait des soirées Le lendemain Dans une autre commune Donc du coup On prenait la route On dormait deux heures On repartait Doucher Habillé On recommençait Sur des soirées Sur deux Trois heures Donc je pense Que le live A été une véritable école Vocalement Pour nous Et je crois Qu'on était prêts Je pense qu'à ce moment Je pense que ça a été Vraiment une chance De commencer par là Le live C'est vrai Pour tout Pour tout Le contact avec le public Oui je pense que ça Ça nous a beaucoup aidé Et puis de grosses formules Parce qu'il y avait Des sections de cœur Il y avait des sections De cuivre Et là encore une fois J'ai envie de dire Que l'école de l'écoute Était véritablement intéressante Parce que je sais que Alors on ne va peut-être Pas comparer Mais on peut comparer Quand on a vu Un petit peu plus tard Cette nouvelle génération Arriver sans passer Par l'école du live Forcément c'est plus compliqué Parce que quand on passe Par l'école du playback Ça n'a strictement rien à voir Et donc en termes de justesse Là encore une fois Là c'est une sacrée école Parce que là on s'écoute Et puis on ne peut pas reprendre Par exemple en studio On n'a pas le temps de reprendre C'est tout direct Il faut donner Il faut balancer Il faut assurer Tout 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 Ça c'était chouette Ces années là Vraiment Et puis en même temps Parallèlement Au fait de jouer Avec les Bluebirds C'est qu'on a quasiment Fait tous les chœurs De tous les artistes De chez nous Et ça c'était intéressant Moi je me rappelle Qu'on avait nos Nos mobilettes Et après Certains cours On sortait du lycée On avait des rendez-vous Studio Papa et maman Bon là on a rendez-vous Parce qu'on doit faire Une séance de chœur C'était super intéressant Après on adaptait aussi Parce que c'était souvent Les moments Où on n'avait pas cours Et ça Ça faisait partie Des conditions De papa et maman À présent M'arrête au renfort T'en pète en dèche Je ne peux pas 50% Non En fait quand tu arrêtes Ce n'est pas 50% Je sais qu'à une période donnée On nous avait dit Qu'on faisait plus de 90% C'est à la Smédi Dame Voilà à la Smédi Dame Plus de 90% Des albums Des productions Des productions Paribéennes Et tout ça Exactement Ce qui n'est pas rien Non Ce qui n'est pas rien Comment on en est arrivé là 93 Alors pour situer Oui Là nous sommes en 1993 Où là justement On rentre dans le côté professionnel Où on décide véritablement D'en faire notre métier Et en 95 Alors 93 On s'est repéré d'abord C'était ça Par le producteur Liso Le producteur Voilà La Cervain Liso Qui nous repère En 93 A la suite de la première édition D'Elan Dore Qui est un gros événement musical L'équivalent Des lecteurs de la musique En Guyane Et il nous repère Suite à un titre Que j'avais interprété Tonight Tonight Qui était un gros tube Tonight Baby Tonight C'était ça Exactement Et ça a été un gros tube En Guyane Parce que Serge Le Mathurin Nous avait donné la possibilité De l'enregistrer avec lui Exactement Et pouvoir participer A son album C'est ça Donc Serge Le Mathurin De pouvoir sillonner tous les studios Aux Antilles En Guadeloupe Précisément A ce moment là Et enregistrer avec C'est là qu'on fait la connaissance De Gilles Floreau Ça ça a été Ça a été vraiment un moment Remarquant Je pense que Oui j'ai une belle connexion Avec Gilles Totalement Ça a été Et puis voilà Cette ouverture Frédéric a entendu nous voir Nous a permis d'enregistrer Sur d'autres albums aussi Et Gilles a dénoté tout de suite Il a dit Ok moi je l'ai vu sur mon album Et ça a été sur l'album Cristal Et là ça a été le départ Un petit peu de tout Et Frédéric nous emmenait Dans tous les studios Mais c'est écumé hein Voilà Parce qu'en fait A ce moment là Il y avait une vraie couleur Une nouvelle couleur musicale Oui Voilà Et du coup Apparemment qu'il y a bien plu Parce qu'à chaque fois Qu'on enregistrait On nous disait On veut la couleur de tel album Donc ce sera la même chose Que tel album Ça nous faisait bizarre d'ailleurs Et puis ce qui était intéressant Aussi pour nous C'était de proposer aussi Et ça je crois Que les artistes Ont toujours beaucoup apprécié Au delà de la couleur Les propositions Que l'on pouvait faire Quand c'était possible On le faisait C'est vrai Exactement Et alors suite A ces 5-6 mois En Guadeloupe Nous sommes rentrés à Paris Et là à Paris Ça a explosé On a enregistré des sessions Des sessions de studio La journée La nuit Le soir Des sessions de dingue Je ne sais pas De 20h à 6-7h du matin Parce que ce qui est important De dire C'est qu'aujourd'hui On a la possibilité De N'est-ce pas Mais encore une école Encore une école Encore une école Mais après l'ouverture C'est faite sur l'Afrique Avec Oliver Vangoma Césaria Evora Bob Sinclair Bob Sinclair maintenant C'est une aventure Qui dure depuis Plus de 20 ans 24 ans Maintenant Avec des titres Bob Bambam 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 C'est cool ça Il y en a Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Voilà C'était Principalement En tout cas C'était plein de rencontres Je pense que ça a été Des sacrées ouvertures Pour nous Tikanja Facoli Tikanja Alpha Alpha Blondie Alpha Blondie maintenant En ce moment Et puis Plein d'autres Bonnie M Oui On ne peut pas oublier Bonnie M Bonnie M C'est une aventure Extraordinaire Mais vraiment Voilà On a pu faire Des tournées Plus de deux ans Oui Pour les télés Les plateaux C'est ça Et puis les stades En live Avec Oliver C'est marquant Très marquant Parce que finalement Oliver N'Goma Fait partie des artistes Qui nous a permis De Qui nous fait découvrir L'Afrique absolument On met les stades Et les stades Parce qu'avec Oliver C'était des stades Et ça pour nous C'était énorme En soi Ces arias On a appris A faire tous les festivals À travers le monde Et puis l'Olympia Parce que ça a été Pour nous La salle mythique Et quand on resitue Les choses dans le contexte On a la vingtaine Ah oui Donc pour nous Quand on nous appelle Les petits petits On est excités On a On est complètement Gaga Parce qu'on s'est dit Mais qu'est-ce qui nous arrive Parce que tout ça Tout s'est enchaîné Tout s'est enchaîné Très rapidement Tout s'est enchaîné Très très vite Et puis le fait d'être deux C'était juste Ça a toujours été notre force Et ça le sera toujours Parce que je pense Que tout est plus simple Et qu'on n'a pas besoin De se parler C'est évident Il n'y a pas de tension Parce que ça ne sert à rien Parce que ça ne sert à rien Et que la musique C'est que de l'amour Alors est-ce qu'on se rend compte Est-ce qu'on se rend compte Que derrière des hits mondiaux Ce sont les voix des Sister Tea Tu t'en rends compte Non Pas toujours Non Au début non Au début non Et puis Je pense qu'on prend la mesure De ce que ça représente C'est quand on les entend C'est quand on voit la surprise Que ça génère chez les autres Waouh Mais c'était vous Mais c'était vous Mais c'est vous Mais c'est vous Surtout les autres Quand on nous le dit Parce qu'au final Quand on est en studio Et qu'on pose les voix On n'a aucune idée De savoir ce que ça va être après Du chemin du titre Non du chemin du titre On ne sait pas Par contre Ça fait toujours très plaisir D'ouvrir sa radio Clac Pour n'importe quel endroit De la planète Et tu te dis Waouh Ou tu vas dans un club Et t'entends une série de titres Et on te dit Mais ce sont vos voix Oui Ce sont vos voix Oui Ça c'est magique Ça c'est surprenant Il y a des fois des tubes Comme ça On entend le sang quand même Oui Des fois en studio Quand même On le sent Bien sûr Bien sûr On le ressent Voilà Chaque jour Chaque jour Chaque rencontre Chaque moment Que je passe sur scène Je passe sur scène Et magique Donc Ils sont tous différents Je les aime Je donne tout ce que j'ai à donner Je reçois Et je donne Donc C'est compliqué à dire Mais je pense que Peut-être une destination du Seine C'est l'Afrique Encore pour moi Vraiment l'Afrique Où ça a été Une rencontre incroyable Parce que quand on voit Tous ces enfants Qui vous regardent Ils ont des yeux qui brillent Comme ça Ils sont par milliers Ils sont des milliers À chanter Et c'est un partage C'est juste du bonheur En tout cas Voilà C'est compliqué à dire Que D'avoir un événement Un musical préféré Un moment musical Que j'aime sur scène Il y en a tant Et puis Il y en aura tellement D'autres à partager Ça je sais Je sais que c'est pas fini Parce que je sais que L'univers permettra Et perdra encore C'est ce qu'on veut C'est vrai C'est du bonheur ça aussi Ton meilleur souvenir Mais en fait C'est Je dirais qu'en fait On a On a vraiment Partagé Ce moment magique Sur le continent africain Ah oui C'est vrai qu'on a Sillonné de nos grosses scènes Mais l'Afrique Ça a été particulier Parce que je pense Qu'effectivement Très tôt Nos plus grosses scènes Ont été les stades Ce qui n'est pas donné A tout le monde On n'a pas commencé Par des petites scènes On a commencé Par de grosses scènes Et donc Sur le continent africain Forcément c'est magique Je pense que Il n'y a pas de meilleur moment Il y a juste des moments Que l'on vit intensément Parce que En tout cas Pour ma part Être sur scène C'est une dimension Au-delà Oui c'est vrai Voilà C'est d'une telle dimension Que je pense Qu'à ce moment là Le côté magique Dont on parle Toutes les deux C'est cette dimension spirituelle Que nous avons Exactement Qui est dans ce partage Et puis c'est tellement différent A chaque fois On reçoit énormément On reçoit C'est le public Et la charge D'amour Que l'on reçoit Le lieu est différent Donc tout est Connexion à chaque fois C'est sans doute Une vraie connexion Alors en effet Enregistrement de ce premier album Mon voyage Un bel enregistrement Qui m'emmène aujourd'hui Dans cette aventure De live Avec mon équipe De musiciens Où effectivement Nous allons Ensemble Défendre Défendre Mon voyage En amenant ce public A faire différentes escales Parce que Ce premier album Mon voyage C'est aussi des escales Dans différents continents Dans différents pays Avec ces sonorités Que je propose Telles que Des sonorités Zouk Avec Mon Dieu Avec Jean-Michel Rotin Un titre Afrobeat Avec Avec l'Odyssiar Et Ariel Cheney Je passe par le Brésil Avec un titre Tel que Rio de Luz Une musique Un peu dans un environnement Très acoustique Avec Messi Où là C'est vraiment Un titre En hommage A mes parents Donc C'est Cet album C'est vraiment Beaucoup De Beaucoup Beaucoup De De rencontres Beaucoup D'amour C'est quoi pour moi Que de tourner Un clip Parce que Je n'en avais pas L'habitude Alors je n'en avais Peut-être pas l'habitude En me mettant en avant Parce qu'aujourd'hui Il s'agit effectivement De mettre en avant Et d'illustrer Ma musique Mais on a eu l'occasion Déjà De tourner Dans des clips Où les artistes Nous ont sollicité Donc ça C'était C'était Très 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 Formateur Aujourd'hui De tourner Mes propres clips En fait C'est aussi Une belle histoire Et puis Une école formatrice Parce que ça me permet D'écrire des scénarios Avec une équipe Qui m'entoure D'être dans le partage D'idées De savoir comment On va monter Travailler avec le réalisateur De savoir comment On va mettre le scénario En place J'ai fait la démarche Notamment D'aller tourner Trois clips Chez moi En Guyane Parce que je trouvais Cela intéressant C'était aussi une façon De pouvoir faire découvrir Mon pays Mettre en avant Aussi des réalisateurs De chez moi Et c'est notamment Le cas de Hello Sunshine Que j'ai tourné Sur une commune Notamment Que l'on appelle Co Qui est magnifique Dans les marais de Co C'est aussi une façon D'offrir une carte de visite A toutes les personnes Qui ne connaissent pas La Guyane C'était le cas aussi De Parce que c'est toi Que j'ai tourné là-bas Et Briga Briga Où on a sillonné Quelques Quelques communes Je vous invite D'ailleurs A aller les découvrir Fortement Sur ma Sur ma chaîne YouTube Je suis partie également Tourner On a envie Mon duo Avec Jean-Michel Rotin Donc je suis partie En Guadeloupe Là aussi J'ai sillonné Différents endroits De la Guadeloupe Avec un réalisateur Guadeloupéen Et puis Je suis partie Je suis partie aussi A Bidjan Tourner ce fameux titre Ripley Je fais mon trio Avec Lodiciard Et Ariel Cheney Où là J'ai travaillé Avec un réalisateur Aussi ivoirien Et là Ça a été magique Mais véritablement Parce que ça m'a permis Aussi D'aller dans différents endroits Que moi-même J'ai pu découvrir Et Dieu seul sait Que la Côte d'Ivoire J'y vais Et je m'y rends souvent Mais là Ça m'a permis Aussi De découvrir D'autres endroits Donc voilà En ce sens Tourner des clips Ça permet De continuer le voyage Et voilà Et puis Il y en aura Il y en aura Il y en aura D'autres En préparation Et je me suis également Rendue au Burkina Faso Où j'ai tourné Le titre changé Là avec un réalisateur Aussi du pays Et ça m'a permis Encore une fois De découvrir Le Burkina A travers Ces magnifiques images Que je vous invite Encore une fois A les découvrir Sur ma chaîne YouTube Donc voilà En fait Mon voyage C'est un album Mais c'est aussi Des rencontres C'est aussi Du coup Des voyages A travers la planète Tout entière Restez connectés Il y en aura D'autres Et d'autres destinations A découvrir Ça a été juste magique Je crois que J'ai pris plaisir À écouter Valérie À l'entendre S'exprimer Parce que c'est le cas De le dire C'est son premier Et c'est son bébé Son premier bébé Et là Elle donne Elle partage Avec Avec son public C'est pas donné À tout le monde Parce que Finalement Elle s'ouvre J'ai compris À travers ses textes Parce que je sais Il y a des choses Qui sont marquantes Mais je l'ai vécu En tout cas Avec beaucoup de plaisir Et beaucoup d'amour Et puis de rencontres aussi Parce que les musiciens Qui ont accompagné Valérie Ils sont juste Magnifiques Ils sont juste Extraordinaires Ils sont Pleins d'amour Pleins d'humour Parce que On s'est pris aussi Des fourrures On s'est pris des fourrures Au studio On a bien rigolé Voilà Et puis Nous nous partagent Toutes les deux Quand on fait les chœurs Quand on pose sur les voix Les recherches d'harmonie Moi c'est juste magique J'ai vraiment pris plaisir Ce sera pas le premier Ce sera pas le dernier Non plus Ça c'est sympa Ça j'en souviens T'as tant de choses à dire Ah oui ça Mais voilà Je suis à tes côtés Toujours Toujours Et donc Le temps d'être duo aussi Raconte-nous ce duo Avec ce très joli clip Elle m'a eue Elle m'a eue pour ce duo Valérie Je n'avais pas prévu le coup En tant de studio Donc on devait poser les chœurs On a posé les chœurs Et qu'elle devait faire son lead Normalement Moi je suis assise J'écoute Je donne un peu mon avis Voilà Elle reprend Elle fait les choses Et puis elle me dit Bon ben maintenant Cette partie c'est pour toi Je dis moi D'accord Donc c'est sérieux Ok Donc c'est maintenant Elle m'a eue Elle m'a eue Mais j'ai pris plaisir Encore une fois A partager ce moment Avec Valérie Et d'ailleurs je la remercie Parce que C'est pas prévu du tout Elle me connait Elle sait que C'est pas forcément La chose que j'aime Quand je dis que j'aime Que je vais forcément Adhérer direct Mais elle a trouvé Encore une fois Les mots Et voilà Je suis heureuse D'avoir fait ce deal En tout cas avec elle Et je t'ai embarqué Dans cette belle aventure Ah ben tu m'as bien embarqué Et je suis heureuse Et nous nous sommes Bien amusés aussi Dans le cadre du tournage Du clip Alors le clip Parce qu'on a été si loin Je dis si loin Et voilà Quand on découvre la guerre On la connait Et jusqu'à Oualaï animabo Et puis voilà Tellement d'anecdotes D'ailleurs ce temps Qu'il a fait Entre la pluie Le soleil On a su tourner Et d'avoir Et puis on a eu Des belles images C'était super C'était un bon moment De partage Beaucoup de sensations Fortes en tout cas Comme toujours À court terme Court et moyen terme Mise en place Des concerts live On est dans la continuité De ce qui a commencé Depuis quelques mois On y travaille fortement En tout cas J'y travaille Avec toute l'équipe Qui m'accompagne Mise en place Des concerts D'ici la fin de l'année Courant de l'année 2024 Et bien plus Et puis J'ai envie de dire Que parallèlement Je continue toujours À produire musicalement À écrire des chansons Parce que ça Ça ne s'arrête jamais Et que j'accueille L'inspiration Telle qu'elle m'est donnée Donc voilà J'ai envie de dire À des concerts live On veut jouer On veut jouer J'ai hâte J'ai hâte De venir Vous rencontrer Partout Moi c'est très varié Moi aussi J'écoute tellement de tout Je peux passer À la musique Alors j'aime beaucoup La frobeat Et puis Je vais passer sur du rock C'est varié Je vais passer sur du Alicia Keys Je vais tomber sur Zucchero Parce que j'écoute Beaucoup Zucchero En ce moment Voilà Et puis Et puis j'écoute Valérie T'as intérêt ? Tant à faire On est dessus Tu m'aurais dit le contraire Je t'aurais dit Ah non Ça ne te ressemble pas Non mais j'aime bien C'est jamais pareil moi Chaque jour C'est tellement différent Et toi ? Alors moi j'ai une playlist Très très éclectique aussi Beaucoup d'afrobeat En ce moment Pas mal d'ama piano Voilà Un genre que j'ai découvert Il n'y a pas si longtemps Il y a peut-être un an Que j'écoute régulièrement Du reggae C'est aussi pas mal d'ama piano C'est vraiment un genre Que j'ai découvert Il y a un peu plus d'un an Et d'ailleurs Et d'ailleurs C'est aussi pour cela Que j'ai fait un remix Enfin il y a un remix De mon titre replay Qui a été fait par Un DJ rwandais Très belle surprise Très beau cadeau Allez Je vous invite d'ailleurs A le découvrir Au passage J'écoute beaucoup de zouk Aussi Parce que J'aime beaucoup le zouk Et c'est aussi une musique Qui m'a porté J'aime beaucoup Les anciens Comme les nouveaux Moi aussi Des fois des petites séquences Comme ça J'aime beaucoup Faire des séquences Du reggae Je l'ai dit J'aime beaucoup La musique acoustique Et puis J'aime beaucoup Alicia Keys Elle fait partie Adèle Alicia Keys Et puis La musique de chez nous Aussi J'aime beaucoup Sylviane Cédia Elle fait partie De ma playlist Mais il y en a Beaucoup d'autres J'aime bien Popland Toutes les deux Fanny G Warren Il y en a Beaucoup Et Oh la la En fait En réalité C'est très varié Moi je pense que Des fois même presque À mon humeur Je me réveille Je suis bien J'ai envie de douceur Puis j'ai envie direct C'est vrai que de la musique qui C'est ça J'écoute aussi Alors quand tu dis que ça dépend de ton humeur C'est vrai que le matin J'aime bien écouter aussi des louanges Parce qu'aujourd'hui Il y a énormément d'artistes Tellement belles louanges De très très belles louanges Et ça c'est aussi une façon De remercier de la journée Qui m'est offerte Oui et puis de louer Le compas J'aime beaucoup le compas aussi Le compas parce que c'est une musique Qu'on a toujours écoutée Finalement Et puis on l'a chantée On l'a beaucoup chantée Parce que Voilà On n'a pas raconté Mais on a quand même accompagné Le chanteur de Taboukabou Ah oui c'est vrai Chubou C'est vrai Au passage Au passage Et d'ailleurs T'as fait l'Olympia J'ai fait l'Olympia Moi j'ai pas pu être à tes côtés Voilà Parce qu'à ce moment J'ai donné naissance Tu étais de naissance A ma fille A ma nièce Voilà Donc je n'ai pas pu être à tes côtés Mais on a fait pas mal de chocées Avec Chubou Oui Donc c'est dire aussi Que le compas On l'a beaucoup écouté Et on l'écoute encore beaucoup Voilà Tout ça pour dire Que sur la playlist Des sisters Tribor C'est très éclatique Voilà Allez on y va J'ai déposé les clés J'ai déposé les clés À l'endroit où tu sais J'ai déposé les clés J'ai déposé les clés Fanta Diallo Sweet sweet Fanta Diallo C'est plein de titres C'est que de tubes Alpha Sonia c'est Ah non mais le titre naturel C'était C'est ça C'est ça Banné Tiens voilà mon cœur C'est tout ce que j'ai de meilleur Donne-moi ton corps Que l'on vive des moments forts Oh ça c'était un titre magique Des souvenirs Frisson Ah oui Garantie Daddy Daddy cool Daddy Daddy cool Il y en a plein d'autres aussi Il y a plein Waka 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 Babadoboboban Et après World All done World All done Que des tubes Encore Alors les lindors C'est l'équivalent Des victoires de la musique Ici Alors pour nous les lindors Ce sont les victoires Lyannaise Exactement Et en effet Nous avons été récompensés Décorés Pour tout notre parcours Et toute notre carrière musicale Agréablement Surprisant Voilà C'était un beau cadeau Une belle surprise Et en fait Ces lindors Sont arrivés En complément Des deux autres lindors Que j'ai eues De la meilleure chanson Et du meilleur clip Pour le titre Hello Sunshine Alors ça Ça a été aussi Une belle reconnaissance Parce que finalement Les lindors Moi je les ai vraiment accueillis Comme un signe de reconnaissance Et puis De force supplémentaire Pour tout le travail Qu'on fait Depuis toutes ces années Et qu'on continue de faire Encore aujourd'hui C'était vraiment Une première ça Le socle Le socle L'équilibre Oui Et puis l'amour Parce que la famille C'est l'anime d'amour D'amour Je crois qu'on a On a eu cette chance Et ce privilège D'avoir une famille Très unie Oui Et puis Et écoute Parce qu'on a beaucoup échangé On échange encore beaucoup Voilà Très vivant de papa On a toujours échangé Je pense que c'est ce qui fait Qu'il n'y a jamais eu De sujets tabous Quand on discutait Avec eux Et même entre nous Et la famille C'est aussi la liberté Oui Parce qu'on a On a vécu Et on vit encore Dans une famille Très à l'écoute On nous a toujours Laissé libres Dans les choix Que nous faisons Et donc du coup Nous ont toujours accompagnés Et là je parle surtout Des parents Là pour le coup Nos parents nous ont Toujours accompagnés Et je pense que c'est ce qui Qui fait qu'aujourd'hui Depuis notre enfance Nous avons cette complicité Et nous sommes aussi soudés Oui Parce que nous ne sommes que deux Avec très peu D'années de différence Je dirais même des mois Onze mois Et du coup Et du coup je pense que La famille est synonyme De la relation que nous avons Aujourd'hui Toutes les deux Cet amour Qui nous lie fortement Je pense que ça traduit bien ça Absolument Alors on pourrait dire Que c'est très utopique Mais moi j'aime J'aime encore rêver Et de me dire Que ça peut être possible C'est que les gens Tout simplement Soient plus unis Et que S'il y avait juste une façon De pouvoir faire disparaître Toutes ces guerres là Ce serait mon souhait Véritablement Le vrai rêve Qui soit réalisable Et puis que Que les gens puissent vivre Dans l'amour C'est exactement ça Juste dans l'amour L'amour Et le partage Ne se prenons pas la tête Ça n'a rien La vie est tellement Courte Que chaque instant est précieux Donc oui Unité Unité Amour Parce que c'est toi Je ne sais pas Ce qui t'a conduit à moi Alors que tout dans ma vie Tourbillonne autour de moi Je sais que tu regardes Au fond de moi Et que tu vois des choses Ce que je ne vois pas Mais est-ce que je saurais aimer Un homme tel que toi Alors que je n'ai pas Tout juste confiance en moi Je voudrais tant te donner Ce qu'il y a de bon en moi Et prendre de toi 100% de toi Parce que c'est 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 toi